qui fait en fait alors soit le premier doigt que tu poses c'est l'index qui est sur la corde suivante mais une case plus basse c'est à dire que tu as le sol à la troisième case tu prends la corde suivante et tu le mets à la deuxième case tu prends l'index tu sautes une corde tu fais une espèce de tonaille avec le troisième avec le deuxième doigt tu vois comme ça et les deux autres tu vois qui tombent dans le trou ça fait deux tonailles en fait et ça sonne comme ça d'accord alors qu'on a le sol là ici le sol mais par contre ça c'est le premier degré après le deuxième accord c'est donc ça c'est un accord de neuvième après sol neuvième donc ouais sol neuvième après on a un do neuvième qui est le quatrième degré qui est l'accord j'aime zon que tu se remontre comme ça mais d'accord tu peux aussi le faire comme ça ou voilà quoi mais c'est bien de faire expliquer parce que tu peux éventuellement ajouter et après donc on revient sur le premier degré donc l'accord de sol et après le cinquième degré c'est à dire ré neuvième après quatrième degré après un ok d'accord donc en fait si tu veux si on schématise on a premier degré quatrième degré cinquième degré d'accord ça tout se passe entre ces trois notes premier degré cet accord là sol neuvième deuxième quatrième degré deuxième accord c'est au neuvième après j'accélère je fais le cinquième degré ça c'est dans cette position là c'est à dire 1 4 5 après si je vais le faire plus dans les aigus c'est à dire que le sol au lieu de jouer sur la sixième corde je peux jouer sur la cinquième corde c'est à dire que je vais tu vois je vais donc ici do ré mi sol sol et là par contre tu as vu que les positions s'inversent en fait ok donc là j'ai cette position là l'accord de jameson ronde d'accord donc mais premier degré il est là sol par contre le do il est sur la sixième corde ici et le ré sur la huitième ok pas de souci et en fait ça va faire ça sol neuvième do neuvième sol neuvième j'alterne un peu je reviens sur le do neuvième do neuvième et là je vais faire ré neuvième c'est à dire cinquième degré quatrième do neuvième et là donc pareil premier degré il est là quatrième degré il est là je fais sol do ré cinquième degré donc 1 4 5 ça fait s'inverser et les positions s'inversent ok ça c'est le premier truc là tu peux couper je te montre